Vous l'aurez compris, les jours 8-8 se présentent trois fois dans un même mois. Parfois nous avons à relever de sacrés défis, et ces jours-là devraient servir à renforcer notre foi. Nos humeurs fluctuent entre peine et joie, et si nous sommes si instables, c'est en réponse à ce que nous renvoie l'extérieur. Tout point négatif doit chercher sa source dans la lumière, et c'est à nous de relever les manches pour aller la trouver en soi. Il y a des étapes de vie qui demandent des transformations, ces moments où l'on a envie de faire du nettoyage ou de la place, ou faire disparaître, trier, jeter, dépoussiérer, rassembler ce qui va ensemble est initial. Il s'agit de remettre de l'ordre au vu de nos conflits internes ou externes, et entre paradoxes, ça discute sérieux sous la casquette. Notre mental échafaude avant de s'engager dans les travaux ou les rangements. Le parallèle que l'on doit faire est en rapport à la nature qui, elle, a son propre désordre. L'homme la discipline pour rendre quelque chose de joli, mais il change l'ordre naturel des choses. La réorganisation prend du temps, et le désordre dans ces moments-là est assez naturel. Discipliner notre mental aidera à la réconciliation des deux parties qui ne veulent pas la même chose. Rendons grâce à la force et à la puissance divine qui saura tout remettre en place. Profitons-en pour mettre à l'œuvre cette force. Profitons-en pour mettre à l'œuvre de la technique. Ficons-en pour mettre à l'œuvre cette force.